Anne Caillon, Demain nous appartient, dévoile une photo de sa fille Luna. Instant famille sur les réseaux sociaux. Anne Caillon, qui interprète Flore Valorta dans la série Demain nous appartient, est maman d'une petite fille de 8 ans prénommée Luna. Folle d'amour pour la chair de sa chair, l'actrice n'hésite pas à partager quelques moments privilégiés passer à son côté. Elle est un peu sa raison de vivre. Anne Caillon, maman poule à la ville comme à l'écran, est actuellement au cœur d'une crise familiale dans Demain nous appartient. En tout cas, son personnage, Flore Valorta. Série diffusée sur TF1. Elle qui s'apprêtait à épouser Arnaud Molina a dû faire face au deuil en lieu et place d'avancer fièrement jusqu'à l'hôtel. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est son fils Bart, sa beauté, a tué son futur mari par accident. En pleurs non-stop à l'écran, la comédienne de 46 ans est heureusement tout sourire sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs partagé un joli moment en compagnie de sa petite fille Luna sur Instagram, livrant un aperçu d'une tendre sieste qu'elle vit. Elle aimerait bien essayer d'être comédienne, ce pourrait bien qu'à l'avenir. La fille de 8 ans d'Anne Caillon passe une apparition à l'écran, pourquoi pas dans les épisodes de Demain nous appartient. Elle n'est pas du tout fascinée par ça, a expliqué l'actrice à pure au peuple. Elle est très terre à terre. Mais quand même, elle aimerait bien essayer d'être comédienne, parce qu'elle voit que je travaille avec des petites filles. « De toute façon, c'est le seul motier que je peux faire. » Voilà un rebondissement qui en surprendrait plus d'un. Elle m'a dit, « Je vais faire des questions. » Anne Caillon inspirée par Luna dans Demain nous appartient malgré elle, Luna a eu sa petite influence sur la série. Anne Caillon, en interaction perpétuelle avec Hector Langevin, l'interprète de Barre-Valort-à-moi, a dû puiser dans son propre quotidien pour rendre cette relation crédible. Le premier jour de tournage, je devais l'appeler mon chéri, c'est-elle souvenue. Moi, je n'ai jamais appelé personne comme ça, surtout pas des enfants, et ça ne sortait pas. Je n'arrivais pas à lui parler comme à mon fils. Je me suis dit, « Si je l'appelle ma beauté comme ma fille, ça va m'aider. » Ma maman déteste que je l'appelle comme Luna, d'ailleurs. Mais elle, elle adore. Voilà, sans doute, qui lui facilite la tâche, elle qui enchaîne les scènes dramatiques pour les besoins de la série. Je me suis dit, « Si je l'appelle ma fille, ça va m'aider. » « Sous-titrage FR ? » « Sous-titrage FR ? » « Sous-titrage FR ? »